salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur coccinello la version 3.0 est sortie je voulais vous partager les avancées on va on va rejouer toute l'aventure en fait pour l'instant il n'y a pas encore trop trop de niveau donc ça devrait le faire sans souci je me rends compte que la musique a un poil fort je vais baisser ça et on est parti alors premier niveau on est une coccinelle on doit manger des pucerons et quand on les mange alors petite nouveauté les pucerons bougent enfin je veux dire bouge les pattes alors qu'avant la mine l'animation manquait encore parce que la mise à jour est justement la mise à jour des pucerons et on laisse une tâche verte quand on mange un pucerou voilà on a une minute j'en suis à 52 score super j'ai fait la moitié hop 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 croc 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 tout le monde se fait croquer entre deux mises à jour j'ai ajouté un suivi du nombre d'insectes qu'est là haut premier niveau ça commence calme il n'y a pas de pression si ce n'est que pour arriver à 100% ils vont faire un trajet un peu optimisé ne pas oublier de pucerons que ce soit et je sens ok il m'en restait un là un là et un là bon c'est pas grave 97% c'est très très bien ensuite on a un deuxième niveau toujours avec la coccinelle mais cette fois ci il ya des méchants pour nous donner un petit avantage on va plus vite des méchantes fourmis qui ont pas l'air méchante comme ça mais si vous restez trop près elle croque et le croque dur à avoir les deux autres on va tâcher de les semer c'est bon elles voient un poil moins bien que moi ils ont du mal à me poursuivre et moi je peux voir quand elles arrêtent de poursuivre à la main sur la ville 90% on va s'en contenter on va tenter l'autre branche dans lequel cette fois ci on joue plus une coccinelle mais une fourmi et donc maintenant notre objectif ça va être de manger les coccinelles et pour cette avec cette mise à jour on a l'avantage de voir les tâches ce qui fait que j'ai repéré très vite je sais pas si j'ai vu les tâches les fourmes je crois que j'ai vu les coccinelles d'abord une fois que j'avais repéré croc 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 82% plus 51 temps bonus j'avais largement plus que 100% et ça nous fait un trois étoiles on va enchaîner tout de suite avec le deuxième niveau de la fourmi cette fois ci on a des fourmis de tireuses à elle la coccinelle caca dévorer par là reste une coccinelle elle est là haut hop là trop facile trop facile alors on continue avec la coccinelle contre les tireuses bon je vais pas finir le jeu je vais jouer rapidement en essayant tous les niveaux comme ça vous aurez un aperçu pour l'instant on est encore dans les niveaux qui existaient à la version précédente mais le prochain qu'on va faire ça va être un nouveau c'est là je vais encore pas faire 100% croc je m'approche comme ça à et 93 c'est pas mal il me reste à 10 secondes si j'avais joué un peu plus sérieusement je m'en serais peut-être sorti et maintenant on a débloqué les trois niveaux avec des pucerons colorés donc par exemple on peut faire celui ci où on joue une coccinelle on affronte quatre fourmis de chaque chaque type et il ya 50 pucerons verts les classiques 10 pucerons rouges 10 pucerons bleus et trois pucerons orange les rouges de redonnant de la vie en plus les bleus de la vitesse et les oranges des points donc j'ai tendance à privilégier les bleus au début pour aller super vite et une fois que je vais super vite je crois que des oranges et les rouges si jamais je suis vraiment mal en santé ce qui arrive pas forcément très souvent alors un bleu par là un bleu par là un orange un bleu un orange un bleu sachant que les pucerons produisent du miel à c'est l'espèce de petite tache que vous voyez derrière certains d'entre eux si les fourmis collectent ce miel à pour les pucerons colorés en tout cas elles ont à peu près les mêmes bonus que nous elles deviennent plus rapides ce qui peut les rendre un peu durs à affronter ou alors elles font plus de dégâts elles n'ont pas de vie à récupérer elle alors là je sens bien le boost de vitesse tac où sont les derniers à la hausse était le dernier à trop facile trop facile non je dis ça mais j'ai tellement joué ce niveau on va jouer maintenant maintenant on va jouer la croqueuse niveau 4 on est la faut on est une fourmi c'est la même chose ce slurp que vous entendez c'est la fourmi croc 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 qui collecte les bonus ok il nous reste une coccinelle j'ai pas eu le temps de collecter des bonus utiles celui-là il rapporte des points on dirait que c'est un bonus utile mais ça équivaut à deux secondes en termes de score donc ça vaut un petit détour mais pas un long détour alors on a fait que 63 ça nous fait qu'une étoile je vais retenter en essayant de faire un meilleur score j'ai de la chance j'ai spawné juste à côté d'elle ok il nous reste plus qu'une coccinelle je pense qu'elle était par là vu le nombre d'empreintes de taches de sang plutôt ah elle est là maintenant yes 82% on va s'arrêter là c'est suffisant pour faire deux étoiles et on va jouer le nouveau niveau où on peut jouer une nouvelle créature qu'on ne peut pas jouer jusqu'à présent c'est à dire un puceron on est le plus beau des pucerons et l'avenir de la colonie dépend de nous en pratique ça veut dire que si on survit on gagne le niveau si on meurt on perd le niveau on a quatre coccinelles qui vont tenter de nous attraper et deux fourmis pour nous aider on va se permettre de sacrifier n'importe quel autre puceron que nous si nécessaire et j'ai une action spéciale qui me permet d'accélérer un instant ah fourmis qui poursuit une coccinelle ah c'est bon il y a une fourmi à proximité et je suis un puceron qui rapporte du score ça c'était une bêtise je suis un puceron qui rapporte du score donc ce que je voulais faire c'était aller me faire collecter par une fourmi pour regagner du score mais j'ai mal joué je me suis fait manger avant de penser à utiliser mon accélération ça ça sent quand elles vont toutes droites hop j'ai réussi à me faire collecter ça me fait du bonus en score je sais pas exactement combien non oui heureusement dès qu'il y a des fourmis dans le secteur elles voient les fourmis avant même que moi je ne les vois et elles fuient ce qui me sauve bien souvent la vie ah il y en est là non 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 j'essaie de me rapprocher de la fourmi pour pas être embêté ah collecte moi toi sloop là 95 de score on est 2 slurp à 20 de score de toute façon si je survis je vais m'en sortir avec beaucoup d'étoiles il reste 2 coccinelles sans la fin c'est calme c'est calme je vois plus de fourmis 92 elle poursuivait encore la dernière et bien voilà euh c'était tout dans la prochaine mise à jour il y aura les 3 prochains niveaux alors je ne sais pas si je vais faire des pucerons aériens tout de suite ou si on va passer par une phase avec des pucerons qui offrent une plus grande visibilité sur le terrain c'est à dire actuellement quand je joue une une fourmi au pif hop euh je ne vois que autour de moi il pourrait y avoir des spots de lumière autre part si j'arrive à me débrouiller sur le code qui donnerait visibilité et qui donnerait un avantage stratégique aux fourmis voilà on verra euh si je fais ça en attendant j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines mises à jour ou vidéos sur le jeu et on se retrouve bientôt